Aujourd'hui, on est malheureusement loin d'être tiré d'affaires. On n'est plus dans l'urgence telle qu'on l'a été la deuxième quinzaine de mars, où là, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est vraiment une déferlante que nous avons eu à subir. On a pris du recul, où les choses se sont mises en place progressivement, les lois sont passées, les décrets d'application sont passés, donc on est moins dans cette urgence. L'inconnu majeur, c'est que l'avenir est toujours aussi incertain qu'au mois de mars. Il faut être inventif, il faut être créatif. En fait, vous avez eu ce qu'on appelle le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État, c'est-à-dire que l'État a injecté des milliards. Et pour l'instant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque les entreprises peuvent avoir même plus de cash finalement qu'elles n'en avaient peut-être à la même époque. Beaucoup d'ailleurs ne s'en sont pas encore servis de ce PGE pour l'instant. Ou ils s'en sont servis, mais comme finalement il y a du cash pour l'instant, on continue de vivre. Sauf que si le chiffre d'affaires ne rentre pas, ce n'est pas possible. Mais je crois aussi qu'en travaillant en équipe, en travaillant en plusieurs, on arrive à positiver, on arrive à trouver des énergies. Et je pense que là, nous, en tant qu'experts comptables, on a tout notre rôle. Et les experts comptables que je représente en Rhône-Alpes ont pu montrer avec leurs équipes, avec leurs collaborateurs, qu'ils savaient majoritairement aider ces chefs d'entreprise. Et on a vraiment eu les preuves que ça fonctionnait. Donc, je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je ne suis pas utopique, mais je reste quand même relativement optimiste. Et positive. Et positive, dans le sens où je ne sais pas ce que donnera la crise sanitaire, mais je pense qu'économiquement, on peut avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501